Bonjour les voyageurs passionnés de découverte, celle que l'on surnomme l'île aux belles eaux fait rêver. Il faut dire qu'elle a de quoi séduire avec ses bords de mer, sa jungle montagneuse, ses cascades, son style de vie et l'accueil de ses habitants. Après le générique, je vous explique pourquoi vous devez aller en Guadeloupe. L'île Papillon est en deux parties, d'un côté basse terre, peu urbanisée, plus vallonnée, plus sauvage et plus intimiste. C'est sans conteste notre partie préférée de l'île. Elle offre des plages somptueuses, des randonnées au cœur de la forêt tropicale et de petits villages préservés. Grande terre, plus touristique, plus plate, avec une côte sauvage, plus rocheuse, a elle aussi son charme. Sa côte atlantique séduira les amateurs de glisse. Elle bénéficie d'une vie culturelle et d'un patrimoine plus important. La Guadeloupe, c'est aussi un archipel avec plusieurs petites îles préservées comme la Réserve Cousteau. Un endroit parfait pour nager au milieu des poissons. Dans l'une des plus belles baies du monde, les saintes et sa multitude d'îlots sont incroyables. Il faut faire le tour de terre de haut et admirer les maisons créoles parfaitement entretenues. On se déplace en vélo, les panoramas sont exceptionnels et l'on croise des chèvres sauvages peu craintives. L'autre île de l'archipel qui nous a séduites, c'est Marie-Galante. On y trouve des sites naturels grandioses et les touristes sont peu nombreux. À Marie-Galante, on a l'impression que rien n'a changé depuis des siècles. La vie s'écoule doucement et hors du temps. La Guadeloupe est résolument un des plus beaux archipels des Caraïbes. Si vous aimez le soleil, les plages et les randonnées, vous ne serez pas déçus. Une terre de France où la douceur de vivre est parfaitement antillaise. Profitez de nos reportages complets sur l'archipel de la Guadeloupe sur reporter.com. Suivez-nous sur Facebook et à bientôt pour de nouveaux voyages découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada